Sors les sons, et même s'il y a deux vues, tu ne sais pas qui a écouté les deux vues. Ton crush et ton prochain manager. Je m'appelle Lewis Hoffman, j'ai 24 ans et je fais de la musique. La musique est arrivée un peu par le biais des jeux, entre guillemets, parce qu'il y avait par exemple, il y avait ma mère qui avait un petit téléphone Sonny Eriksson, et donc il y avait un petit jeu où je pouvais faire des boucles et tout ça. Donc ça, c'est une première approche. Après, il y a eu GarageBand qui est arrivée, où là, j'étais avec un ami à moi, on avait un groupe, entre guillemets, ça s'appelait The Timers, ça veut dire The Chronomètre, ça stylait tout ça. Donc du coup, on mettait des boucles GarageBand et on chantait par-dessus en yaourt, comme ça. Après, je me suis appelé DJ FB, et je faisais des espèces de, pareil, des espèces de prod comme ça sur GarageBand. Puis après, j'ai fait de la batterie et là, en fait, ça a été le déclic total. Et donc après la batterie, je commence à avoir un groupe, les premiers concerts avec tous les potes qui viennent, nanana, génial ! Et puis, il y a un moment où, je ne sais pas, je commence à écouter de la musique électronique, plus, et je me remets un peu sur GarageBand. Et là, je commence à faire vraiment des prods qui ne sont pas ridicules, qui ne sont pas comme au début, en mode ding, 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 c'est plus OK. Je commence à vraiment aimer ce que je fais, ça me transporte. Et je continue à faire ça tout seul, je les mets sur SoundCloud. J'ai des amis qui commencent à cramer, que j'ai sorti des chansons, et une fille que j'aimais bien qui fait « Ah putain, je kiffe tes sons et tout ça, nanana... » Et donc là, encore, un truc qu'on kiffe, donc du coup, il y a d'autres artistes qui commencent à voir, nanana... Et puis, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Quand j'ai signé, je sais pas, 200 ou 300 vinyles pour la sortie de l'album, je me suis dit « OK, là, il y a des gens qui kiffent. » Et aussi, quand j'ai vu, là, les dates qui commencent à être soldats et tout ça, je me dis « OK, je crois que c'est cool, on comprend le truc et tout ça, j'ai eu raison. » La première artiste pour qui j'ai travaillé, c'était Vendredi-sur-Mer. Je commençais à travailler avec mon manager, qui travaillait avec Vendredi-sur-Mer, et j'ai dit « Ouais, mec, parce qu'à l'époque, je faisais des remixes, t'es chaud de faire un remix et tout ? » En plus, vu que tu te peins en bleu, c'est cool parce que ça s'appelle « La femme à la peau bleue ». Je dis « OK, grave ». Et en fait, toute la team a adoré, donc c'est devenu la prod originale. On a fait un EP, un album et c'était une expérience géniale, quoi. Et puis après, Reggie Snow, là, ça s'est fait. Pareil, d'un coup, je commençais à travailler avec quelqu'un qui connaissait le manager de Reggie. Elle disait au manager qu'elle commençait à travailler avec un artiste comme moi, nanana, ça pourrait t'intéresser. Donc, on me dit un peu de faire quatre prods que je fais comme ça. Et parmi les quatre prods, il y avait Rainbow's, qui est le morceau qui ouvre l'album de Reggie Snow. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et après, du coup, il fallait finir l'album, donc j'en ai fait six chansons. Et donc ça aussi, voilà, c'est le destin qui tombe dessus, quoi. On progresse tellement aussi en travaillant avec d'autres gens, on voit d'autres façons de penser. C'est génial. Aujourd'hui, tu peux pas trop faire que de la musique. Tu dois faire des vidéos, tu dois faire tout un package, prévoir des sorties, des choses comme ça. En fait, aujourd'hui, sortir une chanson, c'est pas un kiff. On est tout de suite lié à des chiffres, à des choses comme ça, nanana, ça, c'est pas très bien. La musique que je fais, j'ai la chance. En fait, quand ça va sortir, ça va pas forcément faire un certain bruit. Mais en fait, c'est sur la longue durée où là, ça... Par exemple, Attitude. Je l'ai sorti, ouais, je l'ai sorti en début 2020, en janvier 2020 genre. Et c'est aujourd'hui que là, il y a Versace qui prend pour son défilé, des choses comme ça. Et c'est deux ans après. En ce moment, c'est totalement atypique parce que je suis en tournée. Parlons plutôt des moments où je fais de la musique. Ouais, je me réveillais, je me faisais un café. J'allais dans la pièce où il y avait mes instruments. J'aimais bien parce que les claviers, ils s'étaient posés sur des magazines, des choses comme ça. J'aime bien Zero Trip. Je m'écoutais l'album Amoroso de Joël Gilberto parce que l'arrangement, les arrangements de violon sont incroyables. Donc ça, ça te fait comme une espèce de... Je dirais que le meilleur moment, en général, le moment où je travaille le mieux pour moi, c'est avant le déjeuner. Puis il y a un pic avant le dîner. Cool. Au mois de dîner. Après le dîner, j'aimais bien me faire une phase où je m'asseyais comme ça. Et je pensais à rien. Et là, vers une heure du mat' en général, je me remettais à travailler. C'était incroyable. Là, c'est tourné de ouf. Je joue à La Cigale le 5 mai. Après, je joue au printemps de Bourg. Il y a beaucoup de festivals aussi en Europe. Et après, je vais jouer aux Etats-Unis aussi en septembre. Et je risque de sortir un petit son avant l'été. Histoire de kiffer un peu. Le vrai truc, c'est que tout le monde s'en fout. Sors les sons, tu vois que les gens kiffent, tu fais des concerts. C'est comme ça qu'en plus, tu vas rencontrer des Pokémon qui vont t'emmener dans les endroits et que tu vas kiffer. Et même s'il y a deux vues, tu ne sais pas qui a écouté les deux vues. Ton crush et ton prochain manager.